Bonjour, alors dans cette vidéo je vais revenir sur le cas des small caps japonaises. Je pense qu'il faut vraiment que je vous parle de ce sujet parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Dans le portefeuille anti-effondrement que je propose, vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo, j'ai pu trouver dans le dernier numéro de la lettre une valeur assez étonnante qui témoigne de l'état de sous-évaluation de ce marché des small caps japonaises. C'est une société qui capitalise moins que sa trésorerie nette. Quand on achète une action de cette société, on récupère plus que ce qu'on a acheté en termes de cash net de dette. Ça veut dire qu'on a toute l'activité industrielle de la société en bonus gratuit. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que la société se traite en plus, elle se paie le luxe de se traiter un PER de seulement 6 fois. C'est-à-dire que vous avez en bonus gratuit une activité industrielle très rentable et qui est même en situation de croissance, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique en bleu du chiffre d'affaires, avec aussi une forte croissance des capitaux propres ici de la société. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et en plus, ce n'est pas une société qui est une micro-capitalisation, qui capitaliserait un million d'euros avec zéro liquidité. Non, on est sur une société qui a une capitalisation de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, il y a des volumes d'échanges quand même significatifs, il y a une tendance graphique haussière bien établie. Donc, elle a vraiment un petit peu tout pour plaire en quelque sorte. Pour trouver ce genre de dossier sur le marché français aujourd'hui, c'est simple, il n'y en a quasiment pas. Ou alors, il faut aller sur des valeurs extrêmement peu liquides du marché libre. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit comparatif de la situation de différents pays au niveau de sous-évaluation qu'on peut trouver sur les différents pays concernés, à partir d'une application que m'a proposé un de mes abonnés qui s'appelle le coifin.com. Donc, c'est un site très intéressant, c'est bien fait, il y a beaucoup de choses sur cette application. Il y a des outils graphiques, des outils de screening, une très bonne base de données financières. Donc, ça mériterait vraiment que je fasse une vidéo juste sur ce sujet. Et je remercie vraiment cet abonné pour m'avoir proposé ce site coifin.com. Alors, ici, ce que je vais faire, je vous propose de regarder les résultats en nombre d'actions qui sont ressortis par un screener assez standard, assez classique, ici, que je propose. Donc, je mets un critère, un ratio de flux tout à fait classique, mais efficace, qui est le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, je sélectionne des valeurs qui sont inférieures à 7 sur ce ratio. Ensuite, je prends un ratio de stock. Donc, ici, je prends la capitalisation sur les capitaux propres tangibles. Et je suis assez strict, là, j'applique un ratio de seulement une fois. Donc, je veux des valeurs qui décotent sur capitaux propres tangibles. Je mets un petit garde-fou de tendance graphique. Donc, j'élimine toutes les valeurs qui ont baissé de plus de 10% sur un an. Et puis, je mets aussi un critère de capitalisation. Donc, dans ce screener, je sélectionne uniquement les valeurs qui capitalisent plus de 5 millions de dollars. Ça me paraît suffisamment petit pour bien profiter de l'avantage qu'on a en tant qu'investisseur individuel de pouvoir aller sur les small caps oublier. Mais, en même temps, avec 5 millions de dollars, on aura quand même quelques volumes d'échanges sur les titres. Ça ne sera pas des micro caps sur lesquels vous aurez un achat ou une vente tous les mois. Il est quasiment impossible d'intervenir. Donc, voilà. Donc, si je prends le marché US, on va regarder les États-Unis pour voir le pourcentage de valeurs que notre screener ressort. Donc, je prends United States ici. Et donc, le screener aux États-Unis, il est en train de calculer. Il y a 8800 actions qui sont prises en compte. Et il trouve 58 résultats. Alors, ça fait à peu près 0,7% de résultats positifs sur la base de données. C'est extrêmement peu. 0,7%. Ça veut dire qu'on a vraiment filtré méchamment la base de données. et que les résultats qu'on va trouver, ils risquent d'être quand même moins efficaces parce que, si on est aussi restrictif, c'est qu'il y a souvent des problèmes intrinsèques aux entreprises concernées parce qu'il n'y a pas assez de résultats qui sont ressortis par le screener. Maintenant, je vais aller sur, on va changer de pays, on va aller en Europe, on va prendre la France, par exemple. On va voir quel est le ratio de valeurs qui sont ressortis par le screener. Donc, on va, voilà, on se rend en France. En France, vous avez à peu près, ici, 700 actions qui sont prises en compte. Et on a 16 résultats. Donc, on est à peu près à 2, un petit peu plus de 2%. On doit être à 2,3% de résultats positifs. C'est quand même nettement mieux que les 0,7% qu'on avait aux États-Unis. Donc là, on voit que le marché français est quand même moins cher, qu'on commence à avoir plus de possibilités qu'aux États-Unis. Mais bon, on a un ratio qui reste encore relativement faible. Ensuite, on va aller sur un pays beaucoup plus décoté, dont je vous ai beaucoup parlé, qui est la Pologne. Donc, on va regarder ce qu'il en est de ce marché polonais. Donc, j'enlève la France du screener et je mets à la place le marché polonais. Donc, on va aller ici à Pologne. Voilà. Donc, la Pologne, elle a à peu près le même nombre d'actions que le marché français. C'est quand même un marché assez riche, assez intéressant. Vous voyez, 723 titres cotés. Et là, on trouve 48 résultats. Donc, on a un taux de résultats positifs qui est supérieur à 6%. Donc, c'est évidemment 10 fois mieux que les États-Unis. Et on est à peu près à 2 fois et demi mieux que le marché français. Donc là, on a la confirmation que le marché polonais n'est pas cher et qu'on tient pas mal de titres potentiellement intéressants. On va regarder un autre marché extrêmement peu cher ici, par exemple, qui est la situation de la Turquie. Donc là, c'est un marché émergent sur lequel il y a beaucoup de valeur des côtés. Et on a, vous voyez, pour 511 actions, on a 29 résultats positifs. Donc, on a à peu près le même genre de ratio que la Pologne, un tout petit peu moins bon. Mais on est autour de 6%. Donc voilà, maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe sur le Japon. Et là, vous allez voir que c'est vraiment étonnant. Donc, sur le Japon, je vais cocher le Japon. Voilà. On a 4000 actions. C'est une grosse place financière. C'est une des plus grosses places financières du monde. Et vous avez 996 résultats positifs qui sont sortis par le screener. C'est-à-dire que vous avez un taux de réponse de quasiment 25%. C'est-à-dire 4 fois mieux que le marché polonais. Et puis, plus de 10 fois mieux que le marché français. Alors, selon ce screener, selon ce critère, et là, ce sont vraiment des critères value très généralistes, très classiques, il semblerait vraiment que ce marché polonais soit le moins cher du monde ou vraiment l'un des tout moins chers au monde et beaucoup moins cher en fait que la Pologne parce que dedans, il y a un compartiment de small caps complètement oublié des investisseurs. Et c'est vrai que quand je fais des screenings, je trouve régulièrement des résultats comme ça extrêmement étonnants et nombreux sur ce marché japonais. Donc, c'est vraiment pour moi un secteur sur lequel vous devez vous y intéresser. Vous pouvez investir en diversification parce qu'on a des opportunités vraiment exceptionnelles. L'inconvénient, c'est qu'il y a peu de brokers qui proposent l'accès au marché japonais. J'en connais 3 qui sont... Donc, il y a Interactive Broker, DeGiro et Saxo Bank. Si vous voulez ne pas avoir de formalités fiscales complexes, elles ne sont pas extrêmement complexes, mais si vous voulez rester dans le cadre d'un broker qui est établi en France, vous pouvez aller chez Saxo Bank, il y a une filiale française, et là, vous n'aurez pas de déclaration à faire pour détention de compte à l'étranger, par exemple, et autres formalités. Donc, ça vous donne un accès au marché japonais de façon simple. Bon, il y en a d'autres, évidemment, qui donnent cet accès, mais j'en donne un en exemple. Ce qui se passe sur ce marché japonais, en fait, c'est que je pense que les investisseurs japonais sont extrêmement traditionnels, comme souvent en Asie, qui vont encore beaucoup moins sortir des sentiers battus que les investisseurs européens ou américains, et du coup, ils vont investir soit par le biais de fonds de gestion collective qui vont s'intéresser plutôt aux grosses capitalisations, ou bien ils vont investir en direct, mais seulement sur les plus grosses capitalisations de la cote. et du coup, on a toutes sortes de small caps qui sont complètement ignorées du marché. Donc, vous voyez ici le nombre d'analystes sur les marchés US. On a la quasi-totalité ou la grande majorité des actions qui sont suivies par plus de 5 analystes. Les actions qui sont suivies par aucun analyste, c'est 2 ou 3 % du total. En Europe, c'est la même chose. Donc, il y a une couverture assez importante, y compris sur les small caps, alors qu'au Japon, vous avez une majorité de titres qui sont peu suivis, qui sont suivis par un, entre 1 et 4 analystes. Et ici, il y a une part significative, presque 20 % qui ne sont suivis absolument par personne. Donc ça, ça explique un petit peu ce qu'on peut trouver comme anomalie de marché. Un autre graphique ici, qui est issu d'un rapport de Schroders qui montre la distribution des ratios capitalisation sur capitaux propres au sein du marché japonais. Donc, vous voyez que le pic de distribution ici, il est à 0,7. Ça veut dire que vous avez une majorité d'actions sur le marché japonais qui vont ici être sur un ratio capitalisation sur capitaux propres inférieur à 1. C'est assez spectaculaire. Et vous en avez un nombre significatif qui sont en dessous de 0,5, qui sont vraiment complètement bradés. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce marché japonais. Au départ, ma lettre anti-effondrement, en fait, je pensais la faire uniquement sur le thème pays émergents, principalement sur le thème pays émergents et matières premières, avec bien sûr pétrole, gaz, mais aussi d'autres matières premières. Et plus ça va, plus je me rends compte que je vais intégrer dans cette lettre des small caps japonaises, même si ça n'est pas un marché émergent, parce qu'il y a vraiment une décote à exploiter considérable sur ce secteur. Alors, l'objection que vous pourrez me faire est de dire, oui, il y a une décote, OK, mais ça peut rester comme ça pendant très longtemps, parce que les investisseurs vont continuer à ne pas s'intéresser au marché des actions, des small caps japonaises. Alors, il y a une parade tout à fait simple à appliquer face à ça, qui est de s'assurer qu'on décote à la fois sur des ratios de stocks, c'est-à-dire capitalisation sur capitaux propres, tangibles ou d'autres types de ratios, mais qu'en même temps, on a des flux de résultats qui sont importants, qu'on a des PER qui soient bas, qui soient inférieurs à 6 ou à 5, etc. Ou des ratios valeurs d'entreprise sur EBITDA qui soient attractifs. Comme ça, on est sûr que la valeur, même si elle est ignorée du marché, elle va accumuler des capitaux propres à un rythme rapide. C'est ce qui se produit en fait sur la valeur dont j'ai parlé en termes d'idées supplémentaires, d'idées bonus dans la dernière lettre anti-effondrement. Vous voyez que la valeur, elle accumule des capitaux propres vraiment rapidement. On était ici à 14 en 2017 et on est maintenant à 21-22 en 2023. Donc, du moment que la valeur accumule des capitaux propres et accumule des richesses, même si elle est bradée, son cours va quand même monter, va quand même progresser. Parce qu'il y a quand même quelques investisseurs qui viennent s'intéresser au titre. Et donc, vous serez gagnant et sans avoir besoin pour ça que la décote soit corrigée ou que l'oubli du marché disparaisse, que l'anomalie de marché disparaisse. Ce qui est important vraiment, c'est qu'il y ait les deux décotes présentes à la fois ratio de stock et ratio de flux pour avoir un bon investissement qui sera réussi sur ce type de valeur oubliée. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ces small caps japonaises. Plus que jamais, pour ce que vous avez en investissement financier en dehors de votre PEA, ça vaut vraiment le coup d'avoir un compte-titre qui soit établi chez un broker qui vous offre un large accès au marché étranger. On doit avoir la Pologne, on doit avoir le Japon, on doit avoir Singapour. Ça me paraît un minimum si on veut avoir un compte-titre vraiment efficace en bourse aujourd'hui. Merci.